Oui, ça va puer la nostalgie aujourd'hui. Il y aura même peut-être un peu de sentimentalisme. Mais que voulez-vous, il y a des films comme ça qui ont une place spéciale dans le cœur des gens. Surtout ceux de ma génération, j'imagine. Des films qui t'ouvrent la porte vers un univers juste incroyable. Qui font travailler ton imagination quand t'es gamin, mais c'est juste fantastique. Présenté par Steven Spielberg. Réalisé par Joe Dante. Écrit par Christopher Columbus. De 1984, Gremlins. Et ça commence maintenant. Qui n'a pas une histoire à raconter? En tout cas, personne n'a une histoire comme celle-là. Gremlins commence par une narration du père de Billy qui nous explique que tout a commencé à Chinatown alors qu'il cherchait un cadeau pour son fils. Le père de Billy, clairement lourd, comme vendeur d'inventions de gadgets qui sont pourris. Il essaie de vendre une mini toilette portative aux pauvres Chinois qui s'en bat les steaks, mais genre tellement. Mais au fond de la pièce, le père à Billy va entendre un bruit bizarre. Il va se diriger tranquillement là-bas et on va lui présenter le mogwai. Le père à Billy le veut maintenant. Il le veut immédiatement. Il veut pouvoir l'offrir à son fils. Il offre 200 dollars américains pour le mogwai. Mais le Chinois refuse de lui vendre. Il n'est pas prêt. C'est énormément de responsabilité, un mogwai. Mais avec le Chinois, il y avait son petit-fils. Et son petit-fils va aller en douce vendre le mogwai au père à Billy. On a besoin d'argent. Décidique, vous le prenez, oui ou non? Je le prends. Si vous voulez ma théorie, le gamin vend le mogwai, prend le 200 balles et le dit pas à son grand-père. Ça, c'est ma théorie personnelle. Mais comme c'est Noël, disons qu'il a pris l'argent et fait un festin avec toute sa famille qui avait vachement besoin du pognon. Et avant de partir, le gamin va être très clair sur les trois règles importantes à suivre lorsqu'on a un mogwai. 1. Ne pas l'exposer à la lumière, surtout celle du soleil, ça le tuerait. 2. Le tenir éloigné de l'eau et ne pas le mouiller. 3. La règle la plus importante, ne jamais lui donner à manger après minuit. Inquiétez-vous pas, je vous parle des règles dans mon résumé du film plus tard. On nous présente maintenant Billy Pelzer, dont la vie n'est pas au top présentement. Température de merde, bagnole de merde. On apprendra plus tard qu'il a un boulot de merde aussi. Et son voisin, il est hyper américain. Et c'est pas une saloperie étrangère que tu trouves partout aujourd'hui. C'est un Kentucky Harvester. Quand Billy arrive à son boulot, on va rencontrer Kate. Kate, c'est l'intérêt amoureux de Billy tout le long du film. Mais également Madame Deagle, qui représente un peu le Grinch dans ce film-là. Froide, riche et sans cœur. Elle veut même tuer le chien à Billy. J'attraperai cet animal moi-même. Et il aura ce qu'il mérite. À travers toutes ces scènes-là, une chose que Joe Dante fait très bien, c'est nous présenter Billy Pelzer. Un jeune sans confiance en lui, qui est comme coincé par les événements qui l'entourent. Un père qui a pas de boulot. Un patron qui l'aime pas trop. Et Joe Dante fait en sorte qu'on s'attache à Billy. C'est ça, la beauté de la réalisation. Et du scénario de Chris Columbus aussi. À la 18e minute, vous allez voir le truc le plus mignon que vous aviez jamais vu de votre vie. Un mogwai. Gizmo pour être exact. Parce que c'est le nom qu'ils vont lui donner. C'est pas vrai. Et le père va expliquer les règles à Billy. Un, tu vas le tenir loin de la lumière du jour, sinon ça peut le tuer. Deux, tu ne le mouilles pas. Et trois, tu ne le nourris pas après minuit. C'est des règles simples, ça, à ce rave. Je vous ai déjà dit que c'est le truc le plus mignon que vous avez jamais vu de votre vie. Chou comme tout. Si vous écoutez toujours la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici. Laissez un message, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes. Et on retourne maintenant à Gremlins. Ah, Coré Feldman. Qui va faire une connerie et mouiller Gizmo? Qu'est-ce qui arrive quand Gizmo devient mouillé? Eh bien, ça donne ceci. Un, deux, trois, quatre, cinq nouveaux. Le père à Billy, lui, se voit déjà en train d'en vendre à tous les jeunes de tout le pays, quoi. Pense business. Tu veux que je te dise? Quoi? Je parie que tous les enfants voudront en avoir un chez eux. Billy, quant à lui, va aller voir le prof de sciences du lycée et chercher des réponses à ses questions. Et encore une fois, il va jouer au con. Le soir, il va aller au bar au quai de travail et son voisin, bien bourré, va lui parler des Gremlins. C'est à cause de ces Gremlins de merde que nos avions se faisaient descendre pendant la dernière. La dernière? Kate va déjà commencer à mettre une ambiance de merde un peu. Calme-toi, Kate. Calme-toi. Pendant que certains ouvrent leurs cadeaux, il y en a qui s'ouvrent les veines. Le prof de sciences va faire une prise de sang au mogwai que Billy lui a donné et laisser un sandwich un peu trop près de sa cage et se casser. Et il est à première nuit. Justement, Billy lui va donner du poulet à manger à ces Gremlins qui ont saboté son horloge. On a maintenant des mogwai en incubation. Il n'y a que Gizmo qui n'a pas changé. Papa Moua! Il les a mouillés. Le premier oeuf va éclore à l'école. Monsieur Hanson, il n'y a plus de Monsieur Hanson. Et pendant que Billy cherche le Gremlins à l'école partout, le pauvre Gizmo, quoi. À la maison, la mère à Billy, c'est une sauvage. Un de moins. Deux de moins. Trois de moins. C'est sûr que Gremlins, c'est pas Toy Story, hein. Mais le chef des Gremlins, celui avec la couette blanche, Spike en anglais, va réussir à s'évader. Billy, lui, va amener sa mère chez le médecin local et Billy, lui, va partir à la chasse au chef des Gremlins, armé d'une épée de décoration, avec Gizmo dans son sac à dos, une lampe poche et plein de bonnes intentions. Premier contact avec le chef des Gremlins, il est au centre des sports locales et il va sauter dans la piscine. Billy court chez les flics, mais ils vont pas le prendre au sérieux. Qui prendrait quelqu'un au sérieux qui te raconte des trucs comme ça? Mais pendant ce temps-là, les Gremlins sont devenus une armée. Le voisin de Billy, il croyait aux Gremlins. Eh bien, y'en, voilà des Gremlins. Un Gremlins! Un Gremlins! Un Gremlins! D'ailleurs, les Gremlins te foutent une merde pas possible dans la ville. Et Mme Deagle, qui faisait chier tout le monde depuis le début du film, va goûter à leur médecine. Les flics se réveillent enfin entre le Père Noël qui est en train de se faire attaquer, entre Mme Deagle qui fait des vols planés, entre l'animateur radio qui est en train de se faire envahir son studio. Eh bien, il était temps. Mais le plus important pour Billy, c'est bien sûr de sauver Kate et il va aller au bar où elle travaille. Et le bar où elle bosse, il est 100% sous le contrôle des Gremlins. Ils ont l'air de vachement s'amuser, en tout cas. Entre le flash de son Polaroid et l'arrivée de Billy, Kate va réussir à s'évader du bar. Mais dans la ville, c'est le KO total. Et là, Kate, en discussion avec Billy, elle va foutre les blouses totales à tout le monde, quoi. Avec l'histoire de son père qui s'est cassé le cou en descendant la cheminée déguisé en Père Noël. Vachement joyeux, hein, pour un film de Noël. Il a glissé et s'est brisé la nuque. Il est mort sur le cou. Avec le jour qui approche, les Gremlins doivent trouver un endroit où se cacher. Et quoi de mieux qu'un cinéma où ils sont en train de regarder Blanche-Neige? Au grand mot, les grands moyens pour Billy qui va créer une fuite de gaz dans le cinéma, une petite mèche en papier, se casser, enfermer les Gremlins dans le cinéma et faire péter le cinéma. Par contre, le chef des Gremlins, celui avec la mèche, a réussi à s'évader. Et il faut l'empêcher de trouver un point d'eau. Il se retrouve dans un centre d'achat et il faut vraiment éviter la section outillage. Le salaud de Gremlins va trouver un arbalète dans la section des sports et tirer sur Billy. Plus inquiétant encore, il trouve une tronçonneuse. Mais Gizmo arrive à la rescousse. Le Gremlins touche enfin à l'eau. Il est sur le point de donner naissance à d'autres Gremlins. Mais Gizmo va ouvrir les fenêtres, la lumière va rentrer et il va tuer le dernier Gremlins. On se retrouve donc à la maison familiale des Pelles-de-Serres où le vieux Chinois va se pointer et ce coup-là, il va vouloir ravoir Gizmo. Il leur avait dit que c'était une grosse responsabilité et qu'il n'était pas prêt. Et Gizmo, avant de partir, il va avoir un petit mot pour Billy quand même. Tout revient à la normale chez les Pelles-de-Serres et c'est la fin de Gremlins. Il pourrait y avoir un Gremlin dans votre maison. Les règles sont hyper simples mais sont également extrêmement illogiques. Par exemple, ne pas mouiller un Gremlins. La moitié du film se passe dans la neige, de la neige et de l'eau. Est-ce que la neige n'a pas le même effet sur les Gremlins parce que c'est froid? Ne pas donner à manger après minuit. Eh bien, c'est tout le temps après minuit quand on y pense. Et éviter la lumière, eh bien, ça, c'est simple pourquoi ils ont mis cette règle-là. Quand tu veux économiser un peu sur les effets spéciaux, surtout sur les petits détails, eh bien, tu tournes plus souvent dans le noir qu'à la lumière du jour. Joe Dante, il est pas con. Très vieux truc du cinéma et ça marche toujours et ça marche encore aujourd'hui. Dire qu'aux États-Unis, Gremlins et SOS Fantôme sont sortis la même journée. Imaginez le gamin qui voit les deux films un après l'autre. Sa vie est totalement changée. Encore aujourd'hui, on peut voir l'influence que Gremlins a eue sur les créateurs, que ce soit chez Disney avec bébé Yoda parce que si vous regardez Gros Gu et que vous y voyez pas de ressemblance un peu entre un mélange de Yoda et de Gremlins, regardez comme il faut quand même. Et il y a également eu à une certaine époque les Furby qui étaient une copie conforme d'un Gremlins juste d'autres couleurs. Revenons au film et pas juste à l'influence qu'il y a eue mais dans ce film-là, l'animatronique, tous les effets sont faits à la main et c'est fantastique. À chaque année, on reparle de faire un remake de Gremlins mais avec le CGI, est-ce que ça perdrait pas tout son charme s'ils nous refont un Gremlins avec du CGI? Pourquoi essayer de changer quelque chose qui marchait parfaitement? Donc je suis pas forcément contre l'idée qu'on refasse un Gremlins mais si on le fait, est-ce qu'on peut rester un peu proche de l'oeuvre originale, de la vision des créateurs de l'époque? Ensuite, ce film-là, ce n'est pas un film parfait. Même Joe Dante avoue préféré, Gremlins 2. Gremlins 2 est un excellent film mais avec un ton légèrement différent. Il y a bien sûr quelques lignes narratives qui sont un peu bizarres dans ce film-là. Par exemple, celle du père de Billy, inventeur de gadgets qui servent absolument à rien. Peut-être que Billy n'aurait pas besoin de travailler dans une banque et qu'il serait à l'Uni si son père avait un vrai boulot aussi. Et quand Kate raconte son histoire que son père est mort dans la cheminée, on va avouer que ça prend un côté sombre assez rapidement. C'est particulier quand même d'avoir mis ça dans ce film-là. J'imagine qu'à l'époque, le public qui visait, c'était les 10 à 15 ans ou les 8 à 15 ans, aujourd'hui, un film qui s'adresse aux jeunes de cet âge-là n'aurait jamais une créature qui explose dans le micro-onde ou une mère qui y va à grands coups de couteau. Et j'aimerais faire remarquer à tout le monde que ça n'a pas fait d'une génération une bande de fous affamétissants non plus. À cause de ces scènes-là, s'ils refont ce film-là aujourd'hui, ils mettraient quoi? Un PG-16? Ça perdrait tout son charme. Oui, je suis nostalgique quand je parle de Gremlins. Oui, je suis sentimental. Et oui, je vous le conseille. Parce que si vous n'avez pas vu Gremlins, peu importe l'âge que vous avez, vous allez avoir du plaisir à le regarder. Parce qu'à la base, ce n'est pas juste un film pour enfants. C'est un bon film. Ce n'est pas juste une comédie d'horreur. C'est un bon film. Bien écrit, bien réalisé. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici. Laissez un pouce bleu, un commentaire, un notif. Partagez la vidéo avec vos potes. Et on se revoit la prochaine fois.